merci beaucoup je sais moi vous bas qu'est-ce que tu as senti tu as senti mais on t'a pas vu là dedans j'étais là sauf que tu n'as pas prêté attention j'étais là les téléspectateurs ont vu les membres de l'église et qui était là bas ou comment parce que j'étais à côté de kaleb toukebana j'étais juste à côté une figurante tout simplement parce que non je je n'ai pas vu qu'est-ce que j'ai joué je n'ai pas vu j'étais actrice mensonge au niveau international au niveau international ça c'est sûr c'est vrai mon seul les acteurs qui étaient présentes savent que j'ai joué j'ai été quand même actrice bon le problème c'est que tu ne crois jamais en moi même quand tu me vois tu ne peux pas me voir parce que tu bon j'ai juste que je me pose la question c'est même toi qui est ici et c'est seulement que tu es là et puis voilà nous avions été heureux nous sommes mercredi oui nous rions mais il ya des familles et qui sont en cas même endeuillés et des familles et qui ont des problèmes à ces moments à pourquoi parce qu'il a plu il ya il a plu oui lundi et ça dire la nuit des dimanches à lundi il ya il ya une forte pluie et ça s'annonce encore comme ça les plus fortes pluie encore prochainement mais les maisons sont inondées des morts il ya des morts comme ça les gens sont noyés on ne s'est plus retrouvé telle maison ben mais on n'aura qu'on me bouillie maya honte ou dimacassi bouillie donc j'espère ce n'est pas seulement les cas à kinshasa c'est peut-être aussi les cas à matadi dans la ville de matadi vous qu'ils nous suivent également à matadi j'espère c'est aussi les cas pour ceux là qui nous suivent depuis la ville de kisangani là les chopos de la province de chopo et surtout aux alentours du fleuve parce qu'il ya tous les affluents du fleuve les rivières ici à kinshasa nous en avons je ne sais pas il y en a c'est que moi je connais c'est deux apparemment il ya trois il ya aussi rivière gombe mais il ya quand même la rivière kalamon il ya la rivière djili qui déverse les eaux vers les fleuves congo et à cassa inonde là bas ça retourne vers les affluents et les affluents vers les maisons alors la thématique c'est les inondations les inondations en temps pluvier acquis la faute acquis la responsabilité à la population ou à l'état à vous de donner votre point de vie justement vous bat tu affiches directement le numéro de téléphone on n'aura pas les temps à passer comme ça on a quand même besoin d'avoir les avis des uns et des autres la population qui nous suivent de partout vous êtes et à la cité maman mouboudou nous vous saluons cité verte à la commune de célimbao cité maman mouboudou c'est la commune je crois que c'est galima mongafoula et tabou la c'est toi qui connais beaucoup plus de la boîte à 4,4 postale mais tu disais quoi ouais je disais mon cité maman mouboudou c'est à mongafoula c'est pas galima non non c'est à mongafoula et puis derrière là c'est galima qui commence à lipène cité verte tu montes et tout voilà vous qui nous suivez également à ce beau en le quartier c'est beau vous nous suivez également à zamba télécom on vous disait également bonjour à vous qui me suivez à zamba télécom namaste également à ceux là qui nous suivent déjà derrière les dix villas à dire dix villas de la cité maman mouboudou nous vous saluons également et aussi ceux qui sont amitiés surtout les quartiers quartier grand hôtel nous vous saluons également les inondations en temps plus vieux à qui la faute on commence avec qui kétia ou priscillia les gars je vois kétia ici priscille est ici bah moi je pense votre point de vue d'abord par rapport aux inondations qui se font actuellement c'est déplorable c'est vraiment déplorable parce que on a vu des familles perdre leur bien perdre même leurs proches pendant ce jour de pluie là qui s'y sont suivis et ça fait très mal de voir ça et si tu me demandes à savoir à qui la faute c'est à la population ou à l'état moi je dirais que la faute revient et à la population et à l'état aussi vous avez remarqué il ya l'insalubrité dans la capitale on voyait tout cela un peu peuvent aussi être papa mais sont une raison pour laquelle il ya des inondations aussi donc la mauvaise gestion des déchets oui la mauvaise gestion oui oui mais il ya aussi cela qui avance que c'est peut-être le changement climatique c'est vrai que c'est aussi c'est quelque chose mais je pense que la l'insalubrité dans la capitale c'est c'est beaucoup plus ça et bon voilà à voilà nous qu'on nous avons ok tiens vous là tu peux aussi émettre à ton point de vue je vais juste te préciser maître harry candé c'est bien nous appeler par appel normal par appel whatsapp nous aurons pas pour maintenir les téléphones et puis mettre au micro appelez-nous par l'appel normal mais c'est henri candé qui vous êtes en train d'essayer d'appeler voilà et si je dois rajouter quelque chose par rapport à l'insalubrité dans la capitale je sais que je dirais c'est que et nous la population nous devons savoir comment comment gérer comment gérer une déchets quoi c'est pas que dans la salubrité tu jettes parti par là tu es en route tu mâcheux ou waki osuip mayeromila tu prends la tête tu jettes en cours de route alors que tu peux bien garder dans tout ça pour encore dans ta main jusqu'à ce que tu seras chez toi tu arrives à la destination oui oui jusqu'à ce que tu arrives à destination et tu sais où j'étais le déchet et aussi à l'état et savoir gérer gérer tout ce qui est déchets dans le route vous voyez on n'a pas des poubelles publiques c'est pas possible dans une capitale dans une ville telle que kinshasa n'est pas avoir des poubelles publiques ou encore n'est pas gérer ou prendre au sein de cela c'est vraiment déplorable voilà qui symbolique aussi d'abord on est d'abord là c'est état dénié on met quand même un point de vue par rapport aux inondations qui se sont produits il ya des gens je vais dire comme ça les bourgoumes de la commune je sais pas si entre calamou ou la commune des calamoukiane aussi il y avait au moins neuf morts pour les personnes entre calamou ou makala les personnes qui sont tout autour de la rivière calamou qui ont perdu la vie et c'est plus de neuf mois moi déjà j'étais très touché en voyant ces images j'ai même vu une image d'un bébé qui serait mort dans à cause de ces inondations moi je dirais que acquis la faute personnellement je dirais que c'est à la faute de l'état et aussi à la population là je veux rejoindre précilia pourquoi l'état d'abord premièrement c'est la mégestion de la ville les canalisations sont bouchées on ne peut pas quand même dire que oui la pluie c'est un phénomène naturel on doit avoir des canalisations pour cela alors que c'est bouché oui c'est bouché à cause de la population premièrement aussi à cause de nos déchets qu'on jette par ci par là et tout qui fait en sorte que les canalisations soient bouchées mais l'état qu'est ce qu'il fait par rapport à cela qu'est ce qu'il fait normalement ceux qui devraient devraient venir enlever tout ça comme on appelle encore pure tâche voilà des bouchages vous avez compris qu'un stage des bouchages vous avez compris donc ceux qui devraient le faire je pense qu'il s'agit de curer les caniveaux tu vois à ce que je suis intelligent poubelles publiques je veux rejoindre priscillia on n'a pas de poubelles publiques où est-ce qu'ils vont jeter ça tu penses que tout le monde se promène avec de gros sacs il peut mettre ses déchets tu prends le jus tu mets à l'intérieur deuxièmement ces sachets usine de sachets excusez moi ne me portez pas plainte moi je me dis quitte normalement c'est à fermer à fermer oui c'est ici c'est l'une de cause qui font en sorte que quand j'ai des sachets par ci par là qui bouge les canalisations pour après avoir ce phénomène inondation qui fait en sorte que nous perdons même la vie mais est-ce que kétia toi aussi priscillia vous parlez peut-être pas ce que tu as évoqué il faut fermer des usines de la production de sachets en plastique mais est-ce que c'est le problème des l'apos du producteur ou le problème du consommateur comme le consommateur n'a pas la tête pour réfléchir et savoir que je ne peux pas jeter ça ici comme oui comme l'état aussi ne veut pas mettre de poubelles publiques partout on ferme l'usine vous savez il ya il y aura des milliers des personnes qui vont aller en chômage donc on il ya des milliers des personnes qui perdent la vie à cause de ça donc on sacrifie les travails deux ans peut-être parce que on veut quand même que la ville soit le chef de l'état a promis quand même d'aider des quoi des boulots aux uns et aux autres il a dit qu'il allait mais à pendant ces temps le boulot ça peut être aussi mais hp s'il ya des gens qui meurent tu veux qu'on a regardé d'abord là bas regardez on prend cet appel allo bonjour allo bonjour bonjour merci pour vous nous appeler d'où votre nom oui mais c'est henri candé votre point de vie par rapport à cette thématique oui je dirais qu'il ya des causes qui sont à la base des innovations dans la ville de bourgeois et le canal de kishasa oui la première cause ça c'est une conséquence naturelle qui est dû aux changements climatiques ok donc les émulations actuelles qui servissent au niveau de la capitale de kishasa ou à travers le monde sont dites au changement climatique mais la situation s'amplifie dans la ville de kishasa parce que nos concitoyens qui vivent là bas n'ont pas eu une bonne éducation en matière d'éducation à l'environnement ok ils jettent les déchets n'importe où et n'importe comment ces déchets là vont boucher les canibaux voilà et alors maintenant quand l'eau mais c'est pas où aller n'est pas canaliser elle va dans tous les sens ok alors c'est qu'il faut faire maintenant c'est quoi c'est éduquer la population pour bien gérer les déchets et l'état doit appliquer les lois toutes personnes qui jettent les déchets qui gèrent mal ces déchets qui déposent sur les rues doit être sanctionné il faut mobiliser beaucoup de moyens financiers le moyen technique les moyens humains pour bien gérer les déchets dans la ville de kishasa voilà ma contribution donc à ce niveau on peut comprendre que la responsabilité est partagée entre l'état et la population oui mais il faut une possession de l'environnement ok les citoyens doivent changer leur comportement en matière de consommation et en matière de gestion des déchets voilà les toits l'état congolais le gouvernement les instances et combinales et autres doivent appliquer les lois les lois existent les lois sont là pour réguler le comportement du citoyen l'éducation est là pour éliminer les mauvais comportements et amener des citoyens à adopter merci beaucoup merci beaucoup mais c'est un riton des depuis la ville de canada c'est dans le casse aille le casse aille centrale de son avis pas ou casse aille casse aille centrale les casse aille c'est tu capas et à ses centrales et canada et cassé orientale c'est bougie mai merci beaucoup mais c'est henri candé mais c'est henri candé pense que non seulement il ya un problème de dérèglement climatique il ya aussi ces problèmes qui était en train d'évoquer un problème de la mentalité de la personne de la vie ici ne sont pas éduqués les personnes ici donc la population quinoise n'a pas une éducation environnementale exact tu en ajoutes quoi bah oui oui c'est quelque chose qui est évident la population quinoise surtout n'a pas une éducation une éducation par rapport à l'environnement entre alors qu'est ce qu'est ce que maintenant on doit faire qu'est ce qu'on doit faire il faut qu'il y ait des sensibilisations que les gens ont mis et même des sanctions sur les sanctions oui moi je pense que mobilisation et des sanctions déjà d'abord moi je pense que comment c'est d'abord on a assez sensibiliser priscillia oui moi je pense que c'est le moment de sanctionner quand tu attrapes en train de mettre des déchets par ci par là on t'arrête et puis non seulement qu'on t'arrête mais qui voilà on prend cet appel à l'eau bonjour allo bonjour s'il vous plaît lorsque vous nous appelez s'il vous plaît essayer de nous écouter à partir de votre téléphone ne n'attendez pas le retour à la télévision sinon vous serez un peu en retard au bengi ou yokabiso plus tôt la téléphone que la télévision parce que la télévision et qu'on a pu sonar et à mieux d'ailleurs ce qu'au bengi diminuer la voluminium surtout sur la mission de la téléphone et puis les gens qui n'ont qu'ils n'appellent pas à ces moments-là vont quand même bien vous écouter parce que vous êtes en train de participer et donner votre compte de vie la popularité les deux prochains les prochaines autorités qui vont diriger la ville devront des vrais sens on prend cet appel allo bonjour allo bonjour il est parti allo est tombé dans l'eau oui tu disais que devrait sanctionner pourquoi pas mettre un montant d'amende fixe on sait que lorsqu'on t'attrape comme ça tu as peut-être cent mille francs cinq cent mille francs à payer quand même je te dis après ça il y aura plus d'une réplique déchets mais qu'est-ce qu'on peut dire alors parce qu'il ya un quartier c'est qu'ils aient ça voilà on prend la bonne appel allo bonjour au bengi bisopi comme on a dit oui n'a commis la dernièrement voilà point de vie n'a pas rapport et la thématique à l'eau exactement Exactement. Exactement. Oui. Ok. 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 Voilà, parce qu'à l'époque, nous nous rappelons à l'époque, que nous avons eu le bachiller. Je te dis qu'aujourd'hui, puisqu'il a même parlé de Brazzaville, j'étais récemment à Brazzaville, je te dis, il n'y a pas de sachet, Tu vois, ils ont des papiers C'est identique, c'est partout Il y a tout le monde qui vend avec Le beignet, le pain, le boudin Peu importe quoi que ce soit C'est vendu avec du papier, pas de sachet Est-ce que ces papiers-là, c'est pas de s'il y a la santé ? On prend encore cet appel Allô, bonjour Allô Bonjour Oh là là, ça va voir les années assez Oh là là, Jonas Minga On n'entend pas trop bien On n'entend pas trop bien Si on peut donner l'occasion de rappeler plus tard Question, c'est mal C'est ce qui est un problème Ah voilà, donnez votre pont de vie Les inondations en temps pluvier A qui la faute ? Nous sommes en ville de Kinshasa Vous voyez les images ? Allô, bonjour Allô, bonjour Oui, bonjour Comment on a nos bengibis wapi ? Oh là là Oh là là Allô Allô, bonjour Robin Ghibi wapi kongbo nani Robin Ghibi wapi kongbo nani Robin Ghibi wapi kongbo nani Oui, depuis Kinga boi On peut 6 points de vie naio Par rapport à la thématique Ok, Robin Ghibi wapi kongbo nani Essayer ou rappeler le sous-support Ok, t'as bien Et tout seul là Tout partager Et donner des pistes de solutions également Parce qu'il ne faut pas seulement condamner Oui, il faut également donner des pistes de solutions Notamment fermeture des usines Les sachets Comme l'a dit Ketia Bola Tu comprends que c'est bon Il faut qu'on a basé Il faut qu'on a basé Il faut qu'on a basé Normalement Mais il ne faut pas qu'on a basé A ce moment là On ferme ces usines là Tant qu'il n'y a pas encore D'autres usines Qui font produire les papiers appropriés Pour nous aider au kongbo Surtout mes kate Imaginez mes kate Vous achetez les beignets au coin Il faut qu'on a basé Le kongbo nani Sachez Ketia Kakate C'est pas obligatoire Pas forcément Papier biodégradable Ça peut toujours servir Oui parce qu'avec ça Même quand tu jettes Par exemple Quand il pleut comme ça Allo bonjour Directement Allo Allo Bonjour Oui allo Bonjour Oh la la Oh la la Boyo Kaka Directement dans téléphone Causé la retourne à télévision C'est un peu plus diminuée Sans la télévision Boyo Kabi Sobien Allo bonjour Ma watro Allo Il est parti Ah voilà Les inondations En temps pluvier A qui la faute Mais je vais vous donner un exemple Il y a les quartiers Salongo Quartiers Salongo De la commune L'inimité Alors Après cet appel Je vais vous dire Allo bonjour Allo bonjour J'ignore Allo bonjour Oui Bonjour 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 Allo 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 Papa Oui Oui Allo bonjour Oui Au bengibi Au bengibi Sobikombonani Oh la la Au zan en direct Oui Papa Au bengibi En occuper Christian Christian Magabiga Père C'est juste au son Ça va vraiment nous aider Junior Alors Mbemba Donc les inondations En temps pluvier A qui la faute Donc j'ai tant que de vous dire Quartier Salongo L'état c'est des graines comme ça Quartier Salongo De la commune L'inimité Oh la la Il y a encore un autre appel Tu viens Je vous garde encore au froid Je prends cet appel J'avais dit à Junior Mais malheureusement Junior On nous laisse tomber Allo bonjour Allo bonjour Bonjour papa Bon bébé Nonedi Sobikombonani Oum Non 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 Sous la Divez Non Fou Champion Pas 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 Bon Tranquil Pour Tout colour Je Je Beaucoup Ah do Bonjour à l'eau bonjour au bégui bisopi commentaire voilà n'a plus la king à boire point de vie la thématique à l'eau bon ok oh la la akei malheureusement kassé salongo batu batongi bandak batongi bandak ou bazu bafo sceptique et kotinaba collecteur et puis c'est qui que kotinaba collecteur et kéitina mayenjili alors temps mayenjili est refoulé les eaux entre au travers des installations géniques et jusqu'à dans la maison non mon dieu mais franchement à qui la faute maintenant il faut il faut condamner les gouvernements parce qu'il n'a pas suivi il n'a pas suivi l'urbanisation de ses cartes à sa part de responsabilité il ya la population et il ya aussi l'état là comme ce cas là c'est la population carrément toi comment est ce que tu vas les mettre dans ton quoi c'est quoi le truc les fausses sceptiques tina rivière à toi même non parce que ça facilite l'évacuation directe puisque sinon conserver le main des matières ficales et tout ça dans des fosses sceptiques qui sont donc il faut c'est il faut chercher à les évacuer dans un certain moment là ça facilite parce que ça part directement voilà les conséquences tu as vu les conséquences et donc là c'est la population qu'elle menace à ce niveau là parce que si il ya gestion des déchets on sanctionne les entreprises ou les usines qui produisent les déchets mais à ces cas ici on doit sanctionner qui est comment des gens ne va pas oublier que la pluie est un phénomène et phénomène naturel il va seulement pleuvoir et surtout quand on est au mois d'avril c'est un mois où normalement la pluie c'est presque tous les jours donc on ne va pas retenir la rivière djili pour qu'ils ne puissent pas déborder et tout parce qu'il ya la pluie c'est un phénomène naturel là on va condamner qui c'est la population toi même tu as mis ton ton tuyau et qui est ticouna donc quand ça va rejeté et que ça t'inonde c'est pas c'est pas le problème de la pluie on va pas dire que c'est le problème de la pluie c'est le problème de la population le problème de la population alors donnez également votre point de vue nous reste particulièrement 10 minutes nous allons prendre seulement avec vous cinq minutes chez les spectateurs il nous reste cinq minutes donnez également votre point de vue les inondations à temps pluvieux à qui la faute est ce qu'il faut condamner l'état il faut aussi condamner la population donnez votre point de vue et que tabou la condamne tous les des possibles également qu'on a les tous les des mais quand même on peut donner quand même les idées comme puce des solutions parce que nous nous allons chiter avec vous parce que bientôt là je sais m'avoue bah si tu peux m'aider à avoir déjà une chanson une chanson que je vais à vouloir que ce soit un lancé fixé ces sujets ces thématiques mais rend un peu triste parce que il y a des gens qui sont morts pendant cette période de cette pluie qui ont perdu leur bien ils ont commencé la vie à zéro c'est comme quelqu'un qui était incendié oui la l'inondation c'est comme l'incendie donc l'incendie ça brille tout et on a ce qui en ce moment ont perdu même leur domicile voilà comment est-ce qu'ils vont vivre avec une maison inondée voilà et donc ça nous rend un peu triste donc on va pas certainiser puisque il faut que les matinales c'est aussi pour donner la joie la bonté la gaieté mais c'est aussi pour parler des paris sujets qui va aider à nos prochains nos prochains autorités parce qu'il ya bientôt les élections des gouverneurs de la ville de kinshasa ils doivent savoir qu'est ce qu'il faut faire là on parlera même de quel profil pour un gouverneur d'ailleurs prochainement je ne voulais pas promettre mais on va avoir l'équipe des messieurs daniel bumba qui nous allons recevoir très prochainement ils vont nous parler de leurs ambitions de l'air plutôt de l'air solution des pistes des solutions par rapport à tous ces problèmes il ya un moutéage il ya l'insalubrité il ya l'insécurité les coulouna et tout qu'on sort ça sert à quoi leurs solutions par rapport aux prédécesseurs on va lancer votre problème qui sévit tous les jours voilà les inondations en temps pluvier donc justement vous parce que je crois que nous nous allons nous arrêter là on peut prendre une chanson une chanson pour quand même mais ça nous puisse nous changer les idées à ce qu'on va pas quitter dans une atmosphère triste il faut quand même qu'on condense encore qu'on bouge un peu ce que malgré les problèmes nous devons quand même garder le sourire garder la joie et puis voilà pour pour mieux avancer sinon on ne sait pas avancer quand on est triste quand on est là à se plaindre sur soi on va se détendre un peu et on va se détendre à voilà je vous donne rendez vous donc déjà sur youtube vous pouvez nous suivre en direct vous pouvez également continuer à commenter à temps réel sur la chaîne youtube de la paix télévision vous tapez juste paix tv hd et lorsque vous savez vous l'avez tapé comme ça vous allez commenter par rapport à ces thématiques les inondations à temps plus vieux à kinshasa et à qui la faute nous reviendrons les vendredi nous vous donnerons vos commentaires nous allons parler de ces commentaires parce que ça sera en telle libre et nous aurons un comédien et les vendredi donc commenter en commentaire dans notre chaîne youtube pays tv hd justement vous bat on y va et puis on s'est retrouvé juste après